Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une page qui va lister l'ensemble des articles du blog sur Gutenberg et le thème 2023. Donc, c'est le dernier thème en date au niveau de WordPress et on peut voir qu'il a un fonctionnement un peu différent des autres thèmes. Donc, on va regarder ça ensemble. La première chose qu'on peut regarder, c'est comment on fait habituellement. Donc, habituellement, quand on veut créer une page qui va lister l'ensemble des articles de blog, on clique ici sur page. On va ici cliquer sur ajouter et ensuite, on donne un nom à la page qui va lister l'ensemble des articles. Donc, ici, admettons blog. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur publier et ensuite, on retourne au niveau de l'administration de WordPress. On va au niveau de réglage, ensuite, on va sur lecture et ici, on sélectionne une page statique pour la page d'accueil et une page statique pour les articles. Par défaut, la page qui liste les articles au niveau de WordPress, c'est la page d'accueil. C'est pour ça qu'il faut définir une page différente si on veut lister les articles ailleurs. Donc, ici, habituellement, on sélectionne ici et ensuite, on sélectionne la page que l'on vient de créer et ensuite, on enregistre les modifications. Et ensuite, quand on se rend au niveau du site, si à la fin, ici derrière, je marque blog, on a bien la liste de tous les articles du blog qui apparaissent. Donc, habituellement, c'est comme ça qu'on fait. On va voir qu'on peut faire différemment avec le thème 2022, donc ça va être une autre manière de faire au niveau de la désignation de la page de blog. Quand on revient au niveau du tableau de bord, ici, on va aller donc sur les pages. Pour le moment, je vais la mettre à la corbeille. Et on va aller ici au niveau de apparence et éditeur. On va ensuite sur le W. On clique sur modèle. Et ici, donc, on a l'ensemble des pages qui sont disponibles au niveau du thème par défaut. On retrouve une page d'accueil qui va remplacer la page d'index par défaut. Donc, la page d'accueil, c'est la page qui va lister l'ensemble des articles. Et on peut définir une autre page qui est ici, blog alternatif. Donc, ça permet, en fait, d'avoir la possibilité de lister les articles de blog. Quand on clique dessus, on retrouve l'ensemble des articles de blog qui sont listés. Donc, ce modèle, on va pouvoir maintenant le définir au niveau d'une page pour pouvoir s'en servir afin de lister l'ensemble des articles de blog. Pour ça, on va sur page, on va sur ajouter. Ici, on marque blog pour désigner notre page qui va lister l'ensemble des articles. La différence ici, c'est qu'on va aller sur modèle et ensuite, on va cliquer ici sur page. On a ensuite ici la possibilité de sélectionner un modèle par défaut au niveau de notre site internet pour lister les articles de blog. Il suffit de cliquer ici et ensuite, on peut sélectionner le modèle blog alternatif. Une fois que c'est fait, on peut publier et on n'a rien à faire de plus. Quand on va aller maintenant sur l'onglet, on arrive bien sur la liste des articles de blog. Pour le moment, elle n'est pas terrible, mais il y a la possibilité d'améliorer tout ça en la personnalisant. Pour ça, on retourne au niveau du tableau de bord. On va dans apparence, éditeur. La première chose qu'on va faire ici, on va aller ici au niveau des styles et on va aller sur la mise en page. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre ici la valeur de l'espacement des blocs à zéro et les marges internes à zéro également. Assurez-vous que toutes les valeurs sont à zéro. Il vaut mieux régler quand vous allez poser des blocs que garder les valeurs par défaut. Sinon, il y a des fois où vous serez peut-être embêté avec des espaces que vous n'arriverez pas à maîtriser, etc. Par défaut, n'oubliez pas de mettre ces valeurs-là à zéro. Ensuite, quand on revient au niveau des modèles, on va pouvoir sélectionner blog alternatif. On arrive sur le modèle de nos articles. Ce qu'on va faire, on va personnaliser un petit peu ce modèle pour avoir un affichage qui soit un peu plus sympa qu'une vue en liste comme ça. Pour ça, on se rend ici dans la vue en liste et on va déployer le groupe. On déploie la requête, on déploie le modèle, les colonnes et on va supprimer la première colonne qui comprend la date. Ici, je sélectionne la colonne et ici, je fais retirer colonne. On a maintenant uniquement les titres. Ce qu'on va faire, on va sélectionner la boucle de requête ici et on va passer la vue en gris. Ce qui nous permet d'avoir tous les articles qui sont listés les uns derrière les autres. On va pouvoir ajouter différents éléments au niveau de nos fiches. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner le titre de la publication. On va cliquer sur les trois petits points et on va faire insérer avant. Ici, on va mettre un slash et on va marquer images. Il nous propose images de la mise en avant de la publication. On va sélectionner et on a maintenant les images de mise en avant de nos articles qui sont disponibles au niveau de l'affichage. On va sélectionner maintenant le titre de la publication. On va faire sur les trois petits points, un clic et on va aller insérer après. Ici, on va mettre un slash et on va marquer extrait. Et ici, on a extrait de la publication. On le sélectionne, ce qui nous permet d'avoir un résumé de notre article. Soit vous avez le résumé de l'article, soit vous avez un extrait qui est pris au début de votre page. Ça dépend si vous avez rempli les champs au niveau de WordPress. Ici, on a la possibilité d'avoir un lien qui va nous rediriger vers la suite de l'article. Ce lien, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser une autre méthode qui permet d'avoir quelque chose de plus sympa, c'est-à-dire un bouton. Si j'enregistre ici, de toute manière, il ne sera pas affiché. Donc, on peut ici l'enregistrer. On va aller sur l'image de mise en avant de la publication. Il ne faut pas oublier ici de faire un lien vers l'article. Le titre de la publication, créer un lien vers l'article. Ouvrir dans un onglet, non, pas nécessairement, vu que ça fait partie du blog. Et ici, on n'a rien à faire. Donc, on n'aura pas la possibilité, par exemple, de cliquer sur le texte pour accéder à l'article. Il faudra cliquer sur l'image ou sur le titre. Et on aura le bouton également. Donc, pour créer notre bouton, on va cliquer sur les trois petits points ici. Et on va faire insérer après. Ici, on va mettre un slash. Et on va marquer lien. Et on a ici lien lire la suite. Donc, on le sélectionne. On va pouvoir se rendre ici au niveau des marges internes. On va décocher. Et au niveau du haut, on va pouvoir ici décocher pour marquer ici, par exemple, 5 pixels. Et ici, la même chose. On va mettre 5 pixels. Sur la droite, on va mettre 20 pixels. Et sur la gauche, on va mettre 20 pixels. On a maintenant la possibilité de régler ici un désarrondi. On clique sur les trois petits points ici. Et on va surveiller. Et ici, on va pouvoir marquer une valeur, un bon, 50 pixels. Ce qui nous permet d'avoir un bouton qui est un petit peu rond, comme ça. On peut ensuite se rendre sur l'arrêt plan, sélectionner une couleur. Et donner un nom à notre bouton. Donc ici, je vais l'indiquer comme ça. Ça va être lire la suite. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de centrer ce bouton. D'abord, ce qu'on va faire, on va virer la bordure ici, la bordure noire qui s'est installée. Donc on sélectionne l'élément ici. On descend. Et ici, on peut voir qu'il y a un pixel. Donc ça, on va le supprimer. Et ensuite, ce bouton lire la suite, on va pouvoir le centrer à condition de le mettre soit dans une rangée, soit dans une colonne. Donc ce qu'on va faire, on va prendre en fait ici le bouton lire la suite. On va prendre ici l'image de mise en avant, ici. Et on va cliquer ici sur empiler. On a maintenant tous les éléments qui sont dans un groupe. Ce qui nous permet ensuite d'accéder aux propriétés d'alignement, ici. Donc on a comme ça la possibilité d'aligner notre bouton. On peut sélectionner notre bouton. Et on peut aller au niveau des marges externes. Donc on va cliquer ici sur les trois boutons. Et on va sélectionner le marge. Et on va retrouver les marges qui sont ici. Donc on va pouvoir déployer ici. Sur le haut, on va mettre 1. Et sur le bas, on va mettre 1 également. On va enregistrer. On va déjà aller voir ce que ça donne. Ici, je vais mettre blog. Et voilà. Donc on a déjà la liste des articles qui est un peu plus sympa au niveau de notre présentation. On pourrait mettre un contour, une bordure au niveau des articles. Donc pour ça, on revient au niveau de la colonne. La colonne, on voit bien que c'est l'élément qui regroupe l'ensemble. L'inconvénient, c'est que si on sélectionne la colonne, on ne va pas pouvoir, par exemple, mettre des arrondis au niveau de la bordure. Ici, si je sélectionne les trois petits points, on n'a pas la possibilité d'avoir des arrondis. Donc l'avantage d'avoir empilé les différents éléments, c'est qu'on va pouvoir accéder à des paramètres supplémentaires dans la section justement empilé. Quand on sélectionne empilé, on peut descendre en bas. Et ici, on va pouvoir mettre, par exemple, 10 pixels. On va mettre un pixel ici et on va mettre 10 pixels juste en dessous pour la bordure. Donc on a comme ça une bordure assez fine qui est plutôt sympa. Donc évidemment, cette bordure, on va pouvoir changer la couleur parce que là, c'est peut-être un peu violent. On peut cliquer ici sur l'élément et sélectionner une couleur et augmenter un tout petit peu la couleur ici en étant un petit peu plus foncé. On va remarquer qu'on aura un problème au niveau de l'image. L'image n'a pas de bras en glis. C'est pour ça qu'on va devoir ici sélectionner notre image et se rendre au niveau du rayon décoché. Et au niveau du haut, ici, on a mis 10 pixels. On va mettre également 10 pixels en haut. Et donc maintenant, on a quelque chose qui est plus sympa. Donc après, quelquefois, il faut régler. Il faut peut-être mettre un pixel de moins parce qu'on voit ici la bordure grise un petit peu. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement mettre un padding au niveau des différents titres et contenus. Donc on sélectionne le titre. Ici, on va descendre en bas. On va dans Dimensions. On va dans les marges internes. On décoche. Et sur la droite, on va décocher et on va mettre 10 pixels. Et sur la gauche, on va décocher et on va mettre 10 pixels. Et on fait la même chose pour en dessous, avec le bloc d'en dessous. On va ici dans Dimensions. Marge interne. On décoche. Sur la droite, on met 10 pixels. Et sur la gauche, on met 10 pixels. Et donc maintenant, on a une fiche qui est plutôt pas mal au niveau de la présentation. On va enregistrer. Je vais aller sur le site. Et ici, on a donc nos trois fiches. Alors évidemment, toutes les fiches ne s'affichent pas. Donc pour faire ça, il va falloir ici sélectionner la boucle de requête. Et si jamais vous n'avez pas la table de mixage qui est présente ici, c'est parce que vous avez ici, alors peut-être pas celui-là, c'est ici, ce bouton-là qui est activé. Donc si jamais vous n'avez pas la table de mixage, la table de mixage va vous permettre d'accéder aux différents éléments. Donc ici, on va pouvoir lister le nombre d'éléments par page. Donc on va pouvoir augmenter. On va mettre 12, là, mettons. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir ici enregistrer. On revient sur la page. Je rafraîchis. Et quand on va lister, maintenant, on a bien tous les articles qui sont présents au niveau de notre site. Alors, je n'ai pas mis des images partout. C'est pour ça qu'ils ne sont pas affichés. Donc voilà comment vous pouvez personnaliser votre page blog. Après, vous pourriez faire une enquête en haut. C'est tout à fait possible de faire une enquête en haut. À ce moment-là, il faut le faire dans la page blog pour pouvoir personnaliser. Ici, vous pouvez faire insérer avant. Ici, on peut faire, admettons, un groupe. Slash group. Ce groupe, on va le mettre en pleine largeur. Et dans ce groupe, on va insérer un titre. Donc on met Slash titre. Et on veut mettre titre de la publication qui correspond au titre de la page. Ici, on va pouvoir le mettre en 1200 si on veut. Et ici, on va pouvoir centrer le texte. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter ici des bordures. Donc on va pouvoir mettre des marges internes. On va décocher. On va mettre sur le haut, on va mettre 5. On va mettre sur le bas, on va mettre 5. Et en arrière-plan, on va mettre, je ne sais pas, on va mettre du orange. J'enregistre. Quand je retourne sur la page, j'ai bien une antelle qui apparaît. Donc après, il faudrait la mettre en pleine page plutôt que... Donc voilà ce que ça donne. Après, on a quelques petites différences, par exemple, au niveau de la taille des images. Donc pour ça, il faudrait sélectionner une image et lui donner une dimension définie pour que ça ne dépasse pas la taille que l'on veut. Donc ici, on a une hauteur et une largeur. On pourrait donner, admettons, 200 en hauteur. Donc ici, ça ne sera pas assez. On peut mettre 250. 250. Et ici, on clique sur la largeur. On met en pourcentage et on met 100%. Ce qui nous permet d'avoir une image qui prend toute la taille et toutes les images seront identiques. Si j'enregistre ici. Donc voilà ce que donne notre page. Quand on va maintenant sur notre page, on voit bien que tous les articles, toutes les images sont à la même hauteur. Ils font toutes la même taille. Donc c'est plutôt pas mal et on n'aura plus le problème au niveau de l'affichage étant donné qu'on a donné une largeur de 100% sur l'image. On a maintenant un décalage au niveau du contenu. Ça, on ne pourra le faire qu'au niveau du CSS. Donc il y a plusieurs possibilités pour le faire. On pourrait mettre le titre et l'image dans une box et le reste dans une autre box et faire un écartement pour dire d'avoir toujours la même taille en donnant une hauteur minimum au conteneur. On pourrait faire différentes façons pour régler ce problème d'affichage. Mais ça sera disponible uniquement avec du CSS et on ne verra pas dans cette vidéo. Ensuite, ce que vous pouvez retrouver, c'est votre page blog. En créant votre menu, quand vous cliquerez sur le plus et que vous marquerez blog, vous retrouverez directement votre page pour l'insérer dans votre menu. Donc vous aurez accès directement à votre page blog que moi j'ai accès ici avec la liste des articles de votre blog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger les essentiels de WordPress. Ça comprend les extensions WordPress, les extensions WooCommerce, les extensions Chrome et également les thèmes WordPress. Donc c'est vraiment les meilleures extensions et thèmes que vous pouvez trouver sur WordPress. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo, c'est gratuit. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501